Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 29 de Bleach qui va être essentiellement tourné sur le capitaine Hukitake qui est en train de faire son baroud d'honneur, le pauvre, il est en train de se sacrifier et du coup, grâce à cet épisode là, on va comprendre un petit peu pourquoi il en est là, vous savez, parce que c'est vrai que le personnage depuis le début de Bleach, il est malade, il tousse tout le temps, etc. et on n'avait pas trop d'explications, on savait qu'il était malade mais on savait rien de comment c'était arrivé, etc. et là, on va voir des explications et beaucoup de flashbacks qui m'ont énormément plu, vous savez, moi je suis un fan des explications avec les flashbacks et tout ça et c'est sûr que là, j'en ai eu, j'ai été content de ce que j'ai vu alors on va voir Hukitake jeune, avec ce que j'imagine être ses parents qui sont en train de prier une divinité, Mimiyagi-sama pour faire en sorte de sauver leur fils qui est atteint d'une maladie au niveau des poumons, et Mimiyagi va intervenir et va sauver le jeune homme, la métaphore est jolie, on voit à un moment donné Hukitake enfant, Hukitake enfant pardon, qui va se rapprocher de cette main avec un oeil dessus et qui va boire ses larmes, c'est littéralement le gif de Twitter je bois tes larmes, là bah lui il va le vivre en direct ce qui va faire que Mimiyagi va imprégner son corps et il va aider ses poumons à fonctionner correctement c'est comme ça que je le comprends un petit peu ce qui va lui permettre de survivre, et du coup on va voir son évolution alors j'ai bien aimé le passage quand il est enfant toujours avec le sourire, avec le connard là qui fait chier la vieille qui va lui mettre d'ailleurs une mandale et le mettre à terre et derrière Hukitake, l'autre il va vouloir le frapper et Hukitake hop il va s'arranger pour faire genre il fait semblant de lui serrer la main et tout ça c'est mignon, c'est dans l'esprit d'Hukitake qui est quand même quelqu'un d'assez jovial, d'assez souriant qui essaye de répandre la bonne parole si je puis dire et c'est rigolo parce qu'on va comprendre que il a consacré sa vie entière en gros il a compris qu'il avait été sauvé par Miyagi donc indirectement par le roi et que du coup il veut donner sa vie pour la cour, donner sa vie pour protéger les gens, c'est pour ça qu'il s'est engagé dans les Shinigami et qu'il a voulu devenir le capitaine, mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est de voir cette relation qui va se créer avec Kyuraku, parce que ces deux personnages on sait qu'ils sont beaucoup liés, qu'ils sont ensemble souvent et tout ça, et voir comment ça s'est créé quand ils discutent ensemble sur le chemin on voit même le temps passer j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des détails même si c'est quand même des détails génériques on n'a pas des petites tranches de vie qu'ils ont eu, à part le coup des biscuits qui étaient avec de l'alcool dedans qu'il a donné à des enfants sans savoir qu'il y avait de l'alcool voilà c'était sympa et par contre il y a une phrase qui m'a un peu choqué enfin qui m'a un peu surpris c'est le délire du... le roi des esprits il avait deux mains la main gauche qui fait progresser l'évolution c'est ce qu'explique Kyuraku et la main droite qui l'arrête et si je dis pas de bêtises, dites moi si je me trompe mais Ukitake c'est la main droite qu'il a c'est la main droite du coup il arrêterait l'évolution et du coup ce qu'il voudrait dire arrêter l'évolution arrêter la mort du roi parce qu'on va voir après je continue sur le flashback parce que je trouve ça très intéressant on va voir par exemple après la mort de Kayendono le lieutenant de Ukitake on le voit se retrouver devant la chambre des 46 et dire qu'il vote pas de nouveau lieutenant et c'est vrai que c'était quelque chose de surprenant parce que pendant un sacré paquet de temps bah il a pas eu de lieutenant pendant tout le début de Bleach il a plus de lieutenant il a les deux personnes qui travaillent à son service et qui font plus ou moins le rôle du lieutenant mais il y en a pas jusqu'à ce que Rukia prenne la place et on apprend qu'en fait bah Ukitake il s'est servi d'une petite directive un peu voilà dans le règlement qui fait que comme c'est le capitaine qui choisit son lieutenant bah s'il a envie de pas le choisir bah tu dis rien et t'acceptes c'est tout et je pense que c'est un vœu de culpabilité de la part de Ukitake comme il est malade et bah c'est le lieutenant qui prenait le rôle de capitaine entre guillemets et du coup quand il y a eu le combat avec le holo et que lui était pas en état de se battre correctement c'est Kayend qui a été obligé de se sacrifier et je pense que il a culpabilisé de ça et que c'est pour ça qu'il a pas voulu avoir de lieutenant il s'est dit bah voilà je suis capitaine je ne veux personne pour m'épauler tant pis j'assume et si jamais il doit y avoir un problème et que je me retrouve dans la même situation avec moi qui tout saute parce que je suis malade et que j'ai un problème au poumon et bah c'est moi qui mourrai à ce moment là c'est pas mon lieutenant je pense que c'est pour ça qu'il a pris cette décision là après il répète aussi des phrases qui me font marrer parce qu'il dit je ne mourrai pas si facilement bon là il va mourir en filant en rendant le pouvoir qui lui a été donné donc bah finalement il va mourir facilement voilà et il y a un truc par contre qui m'a choqué c'est on va voir après il y a Okitake enfin Kuraku qui va le consoler un petit peu après la mort de Cayenne et on va voir aussi un peu plus loin la mort de Genry Usai dans laquelle on voit que c'est Kuraku qui n'est pas bien suite à la mort de Genry Usai j'ai bien aimé le voir dire maintenant qu'il est mort je comprends toute la galère que ça a été pour lui d'être capitaine commandant maintenant je m'en rends compte etc et il va demander à être seul ce qui fait que Unohana va se retrouver avec Okitake et il y a une phrase qui m'a marqué qui a été dite ici je sais plus si elle est dans le manga ou pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais en fait Okitake va dire nous nous reverrons bientôt et cette phrase là elle peut pas être anodine parce que dans l'idée bah il sait pas que Unohana elle va mourir il sait pas non plus qu'il va mourir sur le papier même si je pense qu'il avait conscience qu'avec ce qui s'est passé là le roi des esprits était en danger et que si le roi des esprits était en danger peut-être qu'il allait devoir se sacrifier pour la cour comme il le dit est-ce que ça voudrait dire qu'il était au courant de ce qui se passe après la mort vous savez il y a même si on a eu qu'un chapitre jusqu'à présent il y a l'arc des enfers qui a commencé il y a deux ans maintenant et qui est toujours à son premier chapitre dans Bleach et là en fait est-ce qu'on pourrait pas avoir une explication enfin pas une explication mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une parallèle à ça genre Ukitake qui a conscience qu'Unoana va se sacrifier pour libérer le potentiel de Zaraki Kenpachi et que de l'autre côté il se doutait que le roi des esprits allait mourir et qu'il allait devoir prendre sa place et que du coup il allait devoir se sacrifier et que d'où le nous nous reverrons bientôt sous-entendu on se reverra bientôt dans les enfers je sais pas ça me paraît possible après on va retrouver le passage présent dans le présent avec le pouvoir de Mimiyagi qui était sur les poumons de Ukitake et avec la cérémonie qu'il va faire là et ben il va donner l'intégralité de son corps au lieu qu'il ait juste à bosser sur les poumons Mimiyagi il va avoir il va devenir en fait Ukitake il va devenir l'incarnation du roi des esprits enfin ouais oui c'est ça et du coup il va avoir la grande main qui va monter dans le ciel et qui va empêcher le roi des esprits de mourir en tout cas mourir maintenant parce qu'on se doute que c'est temporaire et là je voudrais comprendre un truc il y a un truc qui m'échappe enfin qui m'échappe un petit peu alors déjà parlons deux secondes de Ganju et de Chad qui attaque le roi des esprits alors je veux pas être méchant avec vous les gars mais vous êtes là pour faire joli c'est de la déco que vous faites franchement qu'est-ce que vous pensiez faire est-ce que tu pensais vraiment Chad que t'allais pouvoir toucher Iwatch alors que ben Ichigo y arrive pas non mais sérieusement sérieusement mais ce qui m'a surpris c'est que Orihime n'arrive pas à soigner le roi des esprits alors Iwatch va l'expliquer il va dire non mais il est il est à part dans le monde donc c'est normal que tu puisses pas le sauver une fois qu'il est mort et tout ça on va accepter on va dire ok c'est bon ça marche comme ça et la main par contre va réussir à le sauver temporairement c'est ce que dit la capitaine de la deuxième division mais la question que je me pose vie et vie de ça c'est pourquoi le vilain pas beau Quincy et ben il n'arrive pas à voir ce qui se passe le mec prévoit tout à l'avance il voit tout comment ça se fait qu'il n'a pas vu que cette main arrivait est-ce que là on n'aurait pas peut-être une faille dans son pouvoir qui sera exploité pour réussir à le vaincre à la fin est-ce que le pouvoir du roi finalement n'est pas au-delà de la capacité de voir l'avenir qu'a Iwatch et que du coup à un moment donné et ben on va utiliser d'une manière ou d'une autre ce pouvoir afin de de faire une attaque que Iwatch ne verra pas et qui va finir par l'achever je sais pas il y a une piste à développer ici parce que j'aimerais comprendre la raison pour laquelle ça ça marche pourquoi tout ce que fait Ichigo n'a pas marché jusqu'à présent parce que Iwatch voyait tout et pourquoi ça il le voyait pas puis à la fin du passage sur Ukitake on va avoir Rukia qui va gueuler un petit coup parce que ben elle veut pas que son capitaine meure et il va lui dire qu'il y a deux types de combats et ça ça fait référence à un truc qu'on verra juste après c'est avec Kyuraku qui va expliquer que il y a les combats pour la vie et les combats pour l'honneur et ici en fait comme l'a dit Ukitake il va plus ou moins mourir pour sauver la cour pour sauver la Soul Society c'était son but dans l'existence c'est ce qu'il dit depuis le début j'ai un objectif si j'ai été sauvé par Mimiyagi Sama c'est parce que j'avais un but à accomplir dans ma vie et ce but c'est de sauver les trois mondes sauver la Soul Society le Waco Mundo et le monde des vivants donc c'est ce qu'il est en train de faire et ça fait une parallèle parfaite pour avoir la suite parce que il y a un autre combat qui est en train d'être mené c'est le combat pour l'honneur que va faire Kyoraku parce qu'il va baisser son froc pour faire simple il va baisser son froc aller dans la prison où est retenu Aizen et il va en partie le libérer dans le but de demander son aide ça fait la parallèle aussi avec le fait que Ourahara dise qu'on a pas assez d'énergie spirituelle pour réussir à à enclencher le truc qu'ils sont en train de faire du coup vous dites bien que l'énergie spirituelle Aizen l'a donc c'est pour ça qu'il va venir sans doute et du coup il va voir Aizen il va libérer sa bouche et en fait avec les clés il a plein de clés il va libérer sa bouche et en libérant sa bouche en fait tout va s'ouvrir open bar c'est bon il marche il se balade il papote il y a pas de soucis etc et j'ai bien aimé en fait ce moment là il y a de la tension et les deux personnages Kuraku et Aizen sont des personnages que j'aime beaucoup ça fait partie ils font partie de mes préférés et j'ai beaucoup aimé le jeu de discussion qu'ils ont c'est ah bah pourquoi tu viens me chercher si t'as pas besoin de moi mais pourquoi tu veux que je te libère avec les clés si t'as pas besoin enfin voilà il y aura tout un petit jeu de dupe entre guillemets entre les deux rapide évidemment qui va se clôturer par le fait qu'il va libérer son oeil gauche et sa cheville qui était déjà libre en fait donc en fait je crois que c'est l'énergie spirituelle qui peut sortir par ces ports là genre en fait l'énergie spirituelle c'est un peu comme le chakra je trouve dans Naruto c'est tu l'as bloqué donc en théorie ça marche plus si tu bloques l'énergie spirituelle qui est dans la bouche il peut plus parler là il peut si tu débloques l'énergie spirituelle à l'oeil et à la cheville il peut voir et il peut se déplacer si je puis dire parce qu'il n'y a pas que la cheville qui est prise en compte quand tu te déplaces et du coup comme lui il est tellement puissant que même en enlevant juste une clé à l'oeil non à la bouche pardon tu arrives à faire plein de choses et bien si tu débloques trois clés même si c'est minime et bien l'énergie spirituelle peut se dégager de son corps et il peut quand même être ultra balèze c'est ce qui va se passer ici alors bon je vois pas ce qu'il pourrait faire face à l'antagoniste Quincy avec juste une cheville un oeil et une bouche de libéré il va falloir lui donner bien plus que ça en tout cas on a cru comprendre que non seulement il a été limité à trois clés mais en plus de ça il a dû sceller une clé dans son corps afin de faire en sorte que si jamais Aizen le tue et bien il est prisonnier d'ici pour toujours parce que s'il le tue son coeur arrête de battre et du coup la clé je pense qu'elle est dissoute avec et que du coup la clé fait que il est enfermé dans sa prison pour toujours sachant que il a toujours pas une peine de prison à vie enfin je veux dire et Aizen il va être libéré à un moment donné même si c'est dans dix mille ans ça n'empêche que Aizen il vivra assez longtemps c'est comme si demain à l'échelle humaine c'est comme si demain t'avais un serial killer qui avait tué 200 personnes et tu disais bah t'es en taule mais pour 6 ans c'est pareil pour moi c'est la même chose mais bon du coup il va être libéré tôt ou tard et là s'il fait ça bah il sera libéré jamais pas le choix donc il le garde en vie je me pose quand même une petite question c'est que si jamais Aizen est capable de s'enfuir là bah en fait on s'en fout là j'imagine que tu peux quand même il peut quand même sortir de prison là il part de le mettre sur un fauteuil je sais plus dans quel but c'est mais j'imagine qu'il veut le faire sortir d'ici pour qu'il puisse être utile pour qu'il puisse se battre donc s'il est dehors tu peux tuer derrière Kyouraku c'est pas grave la prison elle est fermée à vie mais il est plus dedans donc on verra peut-être que j'ai pas l'explication encore et que on l'aura plus tard et puis petite parenthèse il y a un mec qui arrive là et qui va dire je dois te sceller et tout ça sauf qu'il a tellement d'énergie spirituelle que le mec il meurt tout seul c'est beau ils ont pris vraiment des teubés pour faire ça franchement ça m'a fait marrer bon en tout cas l'épisode était vraiment bon il y avait des musiques encore très cool je trouve que les OST angoissantes et tout elles marchent très bien dans Bleach et puis avoir ces résumés des événements qu'a vécu Ukitake et après le passage entre Kyouraku et Aizen Aizen qui va enfin ça paraît évident aider revenir un petit peu sur le devant de la scène pour aider à arrêter E-Watch même s'il explique les raisons on a des raisons communes c'est sentir l'air frais de la Soul Society avant qu'elle soit détruite par les Quincy bon je pense qu'il veut plus que ça Aizen au final mais bon ça ça sera plus tard après je vous dis il y a encore plein de questions sur E-Watch sur pourquoi il n'a pas vu la main arriver pourquoi moi j'arrive je trouve que l'explication est un peu trop facile de Quincy pour expliquer pourquoi Horime n'a pas réussi à soigner le roi peut-être que le roi a tellement de pouvoir que ça dépasse les capacités d'Horime c'est possible on verra ça mais en tout cas on a eu un bon épisode vraiment c'était c'était vraiment très cool ça a permis de justifier un petit peu ce qui se passe avec Ukitake et puis de montrer la complicité entre lui et Kyouraku avec le délire de ce type de combat et tout non moi j'ai j'ai beaucoup aimé cet épisode voilà et j'ai hâte de voir la suite parce que là il faut qu'il se passe quelque chose il faut il faut arrêter ce mec et j'ai l'impression que là de ce qu'on voit avec Ichigo et tous les autres personnages qui sont sur place il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à l'arrêter comme ça il faut de l'aide il faut l'aide des capitaines il faut peut-être l'aide de Aizen c'est ce qu'on verra sans doute dans les prochaines semaines et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode là dans la zone commentaire et puis vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement et le partage quant à nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos tchuss